Et le nom du Seigneur soit béni, vous proposez vos espoirs. Nous lui sommes reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordé encore ce matin, de pouvoir nous retrouver dans sa maison, et surtout aussi de pouvoir chanter les chants des Sion, remerciant le Seigneur notre Dieu pour le souple de vie qu'il nous a accordé, et la grâce de pouvoir réellement aussi le connaître lui, parce qu'il était tellement important pour nous de pouvoir reconnaître celui en qui nous avons réellement cru, et celui qui nous a accordé la grâce de pouvoir être appelé réellement fils et fille de Dieu, et comme nous l'avons aussi entendu, celui qui nous a aussi choisi, afin que nous puissions être un peuple qui lui appartient, être un peuple qui appartient à ces dieux, qui est réellement le Dieu tout puissant, le donateur de tout don excellent, le Dieu qui conduit réellement les choses comme lui, il a réellement aussi voulu qu'elles soient. C'est une grâce vraiment extraordinaire. Lorsque nous pouvons avoir les yeux qui sont ouverts pour que nous puissions voir ce que c'est Dieu est, et ce qu'il fait, et non seulement cela, parce que nous pouvons avoir les yeux ouverts, c'est une très bonne chose de pouvoir aussi voir, mais la grâce que Dieu nous a accordé sur ce que nous ayons compris l'importance de ces choses, et que nous ayons trouvé la grâce d'être introduits dans ces choses en question, afin que nous fassions réellement aussi un avec eux, ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire. Comme la plupart du temps, j'ai cessé de pouvoir aussi le répéter, de pouvoir vous montrer par le sein des Écritures, que cela soit quelque chose qui est aussi, nise effectivement au peuple de Dieu, c'est que, depuis le livre de l'Apocalypse, effectivement au chapitre 2, depuis donc le premier âge, nous pouvons voir que le Seigneur a eu à pouvoir manifester ce qu'il en était pour le premier, le deuxième, ainsi la suite. Et aussi, nous réalisons que dans chaque âge, le Seigneur, quand il manifestait réellement ce qu'il voulait pour cet âge, il avait toujours un peuple qui était dans cet âge, effectivement, qui faisait l'histoire. Et nous, nous avons eu à pouvoir lire cela, effectivement, et nous avons vu aussi comment Dieu a amené réellement ce qu'il a eu à pouvoir, réellement, aussi déclaré et prononcé pendant ces temps, effectivement. Et comment le peuple qui, dans ces temps-là, aussi, a eu à pouvoir vivre ces temps, et aussi comment cette parole divine de Dieu a pu avoir, effectivement, l'action dans ce peuple. Nous sommes de cela que le Seigneur a eu à pourder la grâce extraordinaire d'être instruit dans les choses de Dieu et de pouvoir voir aussi la véracité, c'est-à-dire la vérité de cette parole, et parce que quand Dieu dit une chose, comme il est dit dans les Saintes Écritures, « La vérité sort de ma bouche. » Lorsqu'il dit une chose, ce qu'il a dit est toujours vrai. Et lorsqu'il a prononcé certainement, « Puisque c'est vrai, la chose doit réellement s'accomplir. » Il n'y a aucune parole de l'Éternel, notre Dieu, qui peut rester sans effet. Souvenez-vous de cela, lorsque même, lorsque Jésus s'est tenu devant le peuple d'Israël, effectivement, qui était donc en chemin pour pouvoir prendre position, et là, il s'est aussi vu qu'effectivement, qu'il avait eu à pouvoir aussi marcher et traverser, effectivement, je pense que cela aussi. J'aurais pu prendre aussi les territoires qui devraient arriver. Et puis, il a vu aussi qu'il avançait aussi à l'âge. Et il y a la digne parole qui était tellement aussi importante. Je voulais que nous lisons probablement cela. C'est dans le livre de Josué, je suppose, quelque part, dans les Saintes Écritures. Mais il faudra que je trouve ici. Je pense que Josué va en dire quelque chose comme ceci. Josué, chapitre 23, je pense que c'est cela. Verset 14, Josué 23, chapitre 23, verset 14, il dit, « Voici, maintenant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Reconnaissez donc de tout votre cœur et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est resté sans effet. » Et c'est tellement important parce que, lui, cet homme, s'il pouvait se tenir debout ainsi, et annoncer et dire ainsi au peuple d'Israël, c'est parce que lui-même aussi, il avait eu cette grâce de pouvoir réellement connaître le Seigneur et aussi réaliser aussi la grâce que le Seigneur leur avait accordée d'être un peuple qui était aussi choisi et mis à part aussi parmi toutes les nations sur la terre, parce que si ce n'était pas le choix de Dieu, si ce n'était pas réellement la mort de Dieu, comme nous l'avons entendu effectivement ce matin à leur endroit, mais qui est-ce qu'il est ces deux qui allaient s'occuper effectivement d'un peuple qui est sous la domination de notre Père pour le faire sortir ? Donc, ce n'était pas tellement si important pour lui, mais à cause de ce que lui, il est effectivement. À cause effectivement aussi de sa fidélité, comme notre frère l'a dit encore ce matin, il est vraiment bon, notre Dieu. Il a parlé à Abraham en lui faisant comprendre qu'effectivement, que, oh certainement, parce qu'Abraham a aimé Dieu. Abraham a servi Dieu de tout son cœur, de toute son âme, effectivement, et puis Dieu dit à Abraham, dit, va seulement en paix, voici, je donne ce territoire à ta postérité. Donc, effectivement, c'était un peuple parmi les nations que Dieu lui-même effectivement a choisi afin de pouvoir réellement traiter avec eux. Et il avait dit même, dit à Abraham, il dit, je fais une alliance avec toi, en sorte que tu serais ton Dieu à toi et aussi le Dieu de ta postérité après toi. Donc, ce Dieu-là, effectivement, s'est présenté comme étant le Dieu de ce peuple-là pour que ce peuple puisse l'adorer. Et c'est ainsi qu'il le fut donc sorti. Alors, évidemment, avec la promesse qu'il avait faite qu'il fera sentir, oui, ce peuple a eu à pouvoir vivre cette action et aussi, je vous ai pu voir effectivement comment il marchait avec Moïse et comment les choses se passaient effectivement dans ce temps-là et comment Dieu effectivement condisait ce peuple et le regard qu'il posait. L'action, effectivement, de Dieu au travers de Moïse était un regard tout à fait différent par rapport aux autres. parce que quand on regardait effectivement les chorés et les datans quand ils pouvaient regarder Moïse effectivement ils pouvaient dire mais tu n'es pas tu savais comment ils vont faire effectivement mais Jésus malgré même les bouillonnements parmi le peuple effectivement Jésus est toujours resté attaché à la parole et à cet homme effectivement parce qu'il savait que Dieu était en train de pouvoir faire son histoire et qu'il conduisait réellement ce peuple et il savait c'est ainsi que tout au long du chemin effectivement malgré que le peuple tantôt comme ça tantôt comme ceci il restait attaché à ce que Dieu avait réellement dit de départ que je l'ai fait sentir pour le conduire effectivement dans le pays de la promesse et jusqu'à ce que arrivé à Cadès Barnea il a pu aussi entendre comment les autres sont partis et qu'ils ont vu aussi le pays comme lui il a vu aussi et puis bon comment leur regard à eux était posé sur ce qui était un problème pour la possession effectivement du pays c'était quoi l'obstacle des fils des Canaan qui étaient là qui étaient tellement génieux devant eux nous sommes comme des Soterelles et c'est temps ici je suis senti effectivement et là il a dit effectivement même s'ils sont des géants pour nous même si nous sommes comme des Soterelles mais nous avons quelque chose de très important ce qui est très important là c'est ce que le Seigneur lui-même a dit et cela c'était quelque chose sur lequel lui il s'y reposait et réellement il s'y accrochait de tout son cœur c'est cela même vous pouvez voir dans les scènes d'Écriture que quand Dieu regardait Jésus il dit en tout cas il dit cet homme-là dit l'esprit qui est sur lui dit cet homme c'est celui que je veux parce que j'ai même vu la position qu'il a eu à pouvoir prendre dans les scènes d'Écriture concernant ce que j'avais eu à pouvoir effectivement déclarer au peuple d'Israël et il a fortifié c'est ainsi que tout au long de sa marche effectivement il savait réellement aussi voir ce que Dieu avait eu à pouvoir faire c'est important pour tout un chacun de nous en tant que fils et filles de Dieu en tant que peuple de Dieu comme nous pouvons aussi les savoir quand nous entendons parler de l'élection nous crions toujours Amen Gloire à Dieu parce que chacun de nous croit réellement de tout son cœur qu'effectivement que je suis l'élu de Dieu et que réellement je bénéficiais que c'est des grâces parce que nous avons entendu comment on peut se faire la vie effectivement Dieu nous a choisis Dieu nous a aimés effectivement alors il faut que nous puissions aussi être conscients d'une chose que l'élection n'est pas une chose abstraite c'est-à-dire qu'il n'est pas une chose qui est pensée d'une certaine manière ou d'une autre l'élection est une réalité Amen et si c'est quelque chose qui est réel il faut que vous puissiez savoir que quand Dieu vous choisit c'est Dieu aussi qui vous confirme qu'il vous a choisis Amen lorsqu'il a choisi Israël il a montré effectivement à Israël même par rapport aux autres nations que lui il a choisi Israël parce que quand Israël était parmi les nations en Égypte effectivement à Syrie effectivement pendant ce temps-là il est venu pour montrer que j'ai choisi ce peuple que je l'ai fait sortir effectivement démontrant que je suis avec lui parce qu'il est à moi Amen donc c'était pas imaginer effectivement que les enfants disent oui nous sommes le peuple de Dieu nous n'avons pas non Dieu a confirmé a démontré que non vous êtes effectivement mon choix mon élection sur vous je viens donc et Pharaon et toutes les îles effectivement pouvaient voir non non le Dieu d'Award le Dieu d'Israël non c'est un Dieu qui aime son peuple il dit je me souviens il dit je me souviens vous savez quand Dieu est venu vers ce peuple effectivement l'autre qui était dans l'esclavage il a observé parce que il a une façon de pouvoir faire les choses qui est nerveux avec Dieu c'est son caractère c'est la patience Amen Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses dans la précipitation même si réellement on pousse effectivement Dieu est un Dieu qui est patient et il observe effectivement il avait dit après 400 ans donc il avait le temps pourquoi il avait dit c'est pourquoi il avait dit il observait effectivement le temps malgré qu'on poussait la pression qu'on poussait effectivement lorsque le temps barqué est arrivé il est patient et il n'oublie aucune chose alors lorsqu'il t'a dit quelque chose même si les années passent même si toi tu l'oublies Dieu ne peut pas oublier Salomon quand il priait il a dit les cieux des cieux ne peuvent se contenir donc cet espace que nous voyons ne peut même pas contenir Dieu il dit dans notre sainte qu'il se parle des Colossians au chapitre 1 regardez là pour que nous puissions regarder cette grande Colossians au chapitre 1 Colossians au chapitre 1 l'islam à partir du verset 15 il dit parlant de notre Seigneur il est donc l'image du Dieu invisible le premier de toute la création car en lui ont été créés écoutez très bien car en lui ont été créés en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre le visible et les invisibles trône dignité domination autorité donc en lui toutes ces choses ont été en fait tout ce qui est venu à l'existence donc tout cela vient de lui que ce soit les cieux que ce soit l'espace que ce soit tout ce qu'on peut arriver à pouvoir observer les vagues l'oxygène tout ce que vous pouvez donc tout quand il a prononcé ça veut dire que tout était en lui alors Salomon va lui mais le ciel des cieux ne peuvent que contenir quelle maison je peux donc te bâtir effectivement enfin que tu y habites effectivement et c'est là c'est ces dieux que nous nous servons ok d'abord que vous puissiez prêter attention qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir réellement le connaître en tant que dieux que nous puissions le servir et quand dieux t'a connu toi et que dieux a posé les gars sur toi il place aussi en dedans de toi d'abord cette reconnaissance de ce qu'il est alors le respect la crainte et la foi en ces dieux parce que tu sais réellement la grandeur de ce dieux et il se révèle aussi à toi donc quand il a fait son choix sur ce peuple il ne l'a pas laissé effectivement dans l'ignorance dans le très vieux une période où comme le peuple était dans l'esclavage évidemment avec toute cette pression qu'il pouvait avoir oublié effectivement de tout ce qui est Abraham leur père et puis Jacob et puis Isaac puis Jacob et sinon il dit que comme les années passées on pouvait regarder effectivement et voir comme aujourd'hui par exemple lorsque j'entends comment et ce que je puis vois ce n'est pas c'était vraiment des juifs vrais mais qui font des déclarations qui vont tellement toucher le cœur vous voyez un que je puis voir qui s'est dit un rabbin qui commence à pouvoir parler des choses en rapport avec Israël qui n'ont rien à voir avec le monde un homme qui serait un rabbin ou un juif parce que quand ils observent effectivement les termes et les choses effectivement leur pensée charnel vient effectivement aussi dans l'esprit et c'est comme ça qu'il faut essayer de s'étaler effectivement pendant l'esclavage on nous a peut-être raconté des choses qui sont en rapport avec les dieux d'Abraham peut-être que ces dieux-là il y a eu un temps où il a fait quelque chose avec Abraham et puis cela s'est passé peu importe ce que les hommes pouvaient réellement penser même avoir oublié mais ce que Dieu était il n'était pas changé il était toujours le même et il était en train de pouvoir mettre les choses à leur place avez-vous remarqué une chose frère et soeur lorsqu'un pharaon a pris la décision qu'on puisse éliminer tous les enfants effectivement vous vous souvenez il y a une famille qui a mis au monde un bébé il n'y a pas eu un ange qui est venu pour leur dire garder votre bébé non Dieu était en train de travailler mettre effectivement les choses à leur place pendant que l'on est resté allé par contre effectivement mais il est temps de travailler maintenant en poussant maintenant que la maman puisse mettre en face ici il mettait effectivement le décor à leur place effectivement en vue de quoi en vue de ce qu'il avait fait comme promesse à Abraham il n'avait jamais oublié ce peuple il avait le regard constamment fixé sur ce peuple et autant croire qu'effectivement il dit il vient il dit j'ai vu les souffrances et j'ai entendu effectivement les cris de mon peuple je suis donc descendu il a dit mon peuple je suis donc descendu effectivement pour le faire sortir pas pour faire sortir les égyptiens non pour faire sortir effectivement le peuple que moi je me suis chasi auquel effectivement j'avais fait promesse effectivement à Abraham en disant que oui il dit mais je serai ton Dieu à toi et le Dieu de ta postérité après toi donc effectivement c'est pas Abraham qui lui a dit soit mon Dieu soit le Dieu de ma postérité non Abraham lui il était dans l'obéissance il marchait effectivement dans la foi c'est Dieu dans le respect dans la crainte effectivement et il lui servait tout son coeur toute son âme et Dieu regardait effectivement l'amour et l'obéissance d'Abraham c'est pourquoi frère et sœur ne regardez ni à gauche ni à droite vous regardez simplement ce que Dieu vous a dit même si le monde vous met sous pression même si on doit vous débrouiller regardez simplement ce que Dieu vous a dit Abraham a eu le regard fixé sur ce Dieu comme l'avons entendu et c'est Dieu qui touchait dans son coeur il est là Abraham il dit Abraham je suis ta récompense il soit je le dis il fait une phrase dans le livre de Genèse au chapitre 17 je pense verset 1 17 verset 1 lorsqu'Abraham Abraham fut âgé de 99 ans l'éternel apparu Abraham et lui dit je suis le Dieu tout puissant marche devant ma face et sois intègre j'établirai mon alliance entre moi et toi je te multiplierai à l'infini Abraham tomba sous sa face et Dieu lui parla en disant voici mon alliance que je fais avec toi tu deviendras père d'une multitude des nations on ne t'appellera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude des nations je te rendrai frégon à l'infini je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi et j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération ce sera une alliance perpétuelle j'aime beaucoup ça et en vertu de laquelle je serai ton Dieu alléluia et serai ta postérité après toi c'est merveilleux de pouvoir voir la grâce que cet homme avait trouvé aux yeux du créateur des cieux et de la terre c'est Dieu qui vient vers lui qui dit voici l'alliance et la vie il dit je serai ton Dieu moi je serai ton Dieu à toi et je serai aussi le Dieu de ta postérité après toi donc quand Dieu parlait ainsi à Abraham c'était pas Abraham qui lui a dit sois le Dieu de ma postérité non Dieu a dit j'essaierai aussi de ta postérité après toi Dieu qui est le Dieu infini lorsqu'il prononce réellement sa parole il sait pourquoi il le dit vous remarquez très bien que le choix d'Abraham s'est fait après les déluges et le choix d'Abraham s'est fait aussi après les délèves donc réellement même depuis les délèves quand l'action s'est passée Dieu est vraiment bon il a d'abord donné à l'homme ce qui était nécessaire parce qu'il a fait les figuels et puis il regarde effectivement l'homme son cœur était tellement brisé parce que vous devez savoir pourquoi l'homme fut créé sur la terre et puis il regarde effectivement il dit il dit à la femme pourquoi tu fais la femme répond et puis il regarde maintenant au serpent il dit une chose je pense que cela aussi tu penses avoir la femme le bon aussi je crois que c'est Jérusalem 3 il est 3 aussi verset 13 et l'éternel Dieu dit à la femme pourquoi as-tu fait cela la femme répondit les serpents m'ont séduit et j'en ai mangé l'éternel dit donc au serpent puisque tu as fait cela vous y avez cela parce que le but du serpent était de pouvoir détruire et que réellement que Dieu ne puisse plus arriver à pouvoir avoir la communion parce que Satan sa haine est toujours aussi concentrée sur l'homme qui est aussi l'oeuvre de Dieu parce que l'homme est l'amour de Dieu vraiment projeté dans son oeuvre ah oui parce que vous savez quand Dieu a créé toutes choses il dit il vit que cela était bon ainsi 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 alors maintenant quand il devait maintenant créer l'homme il dit faisons donc l'homme à notre image selon notre ressemblance donc réellement Dieu est un Dieu qui est vraiment d'amour comme nous l'avons aussi entendu et l'objectif effectivement qu'il avait de pouvoir créer l'homme c'est parce qu'il voulait qu'il y ait une communion avec son son homme effectivement sa création et comme aussi nous le savons effectivement Dieu avait réellement aussi voulu réellement que cet homme effectivement sur la terre soit aussi Dieu sur la terre et qu'il règne qu'il domine qu'il fasse ce que élevé les morts il va pouvoir faire comme l'écriture le dit et bon vous savez comment ça se fait bon bref alors il dit ici bon puisque tu as fait cela tu seras donc maudit entre tous les détails et entre tous les animaux de champ tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie et je mettrai une unité entre toi et la femme entre ta possibilité et sa possibilité et celle-ci tu écraseras la tête et tu mettra les salons et t'allons Amen donc effectivement là le Seigneur notre Dieu déjà là il manifestait réellement aussi son acte d'amour à l'endroit effectivement de l'homme qui a eu à pouvoir été trompé par l'ennemi pour que Satan puisse réellement prendre la domination et agir effectivement comme il le désirait et ainsi que lorsque il parlait avec Abraham Dieu avait toujours effectivement dans sa pensée la vision effectivement de ce qu'il cherchait à pouvoir faire parce que depuis toujours réellement le désir de Dieu était la communion avec l'homme il devait réellement aussi avoir cette relation divine avec l'homme que l'homme soit comme il le voulait depuis le commencement mais à cause réellement du péché qui est rentré effectivement cela a été rompu et là on devait réellement marcher comme cela et avoir cette nature aussi déçue et puis avec la méchanceté la haine effectivement qui ne pouvait plus permettre à l'homme d'être en communion avec son Dieu son créateur effectivement et alors là c'était aussi difficile pour que l'homme revienne dans cette condition là il devait évoluer comme cela comment le Seigneur a eu à pouvoir dire je pense dans le même livre de la Genèse ici je pense c'est vers le bas je pense là verset 22 l'éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal et empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie et de manger et de vivre éternellement donc dans cette condition dans laquelle il était maintenant s'il prenait de l'arbre de vie effectivement qu'il puisse en manger et qu'il pouvait vivre éternellement dans quelle situation l'homme serait aussi mauvais aussi méchant aussi désastreux et qu'il puisse vivre éternement quelle nature effectivement pour qu'il y avait quand on est dans cette condition de voir être aussi mauvais aussi méchant et vivre éternellement comment serait alors les choses ce serait encore beaucoup plus pire et le Dieu qui est le Dieu de bonté effectivement parce que la méchanceté ne vient pas de Dieu la haine ne vient pas de Dieu toutes ces choses ne viennent jamais de Dieu effectivement parce que ce qui vient de Dieu c'est la bonté c'est la paix c'est la joie la bénérité dans tout ce qui fait effectivement que l'homme soit heureux alors Dieu a fait en sorte de pouvoir empêcher l'homme c'était pas par méchanceté c'était par amour effectivement pour l'homme pourquoi effectivement parce que Dieu savait une chose ce n'était pas les désirs de l'homme jamais Adam n'a eu à pouvoir chercher à pouvoir se révéler contre la pavre de Dieu ce n'est pas vraiment la pensée profonde effectivement si le cérébral n'était pas des sanguins de l'homme effectivement il n'y aurait pas eu de problème c'est vrai non donc Dieu est sage Dieu connaît effectivement ce qui se passe alors quand la chose est venue effectivement l'homme dans cet élan ce s'est passé alors Dieu a regardé toujours dans cet amour de pouvoir avoir cet homme dans la position juste qu'il devait être pour que la communion avec son Dieu ait toujours une communion perpétuelle aussi merveilleuse alors il a dit ceci comme il dit dans les chrétiens donc je mettrai une amitié entre la sémence et la sémence et la femme et celle-ci t'écrasera donc la tête et vous remarquerez très bien frère ce sœur comme l'écriture nous le montre effectivement le choix que Dieu a eu à pouvoir faire et qu'il n'avait pas à Abraham en disant mais dis je serai donc ton Dieu et le Dieu de ta postérité avec toi c'était pas Abraham qui l'avait demandé c'était Dieu parce qu'il avait un programme parce que c'est Dieu avait réellement un plan puisque la chose s'est passée effectivement comme les saintes Écritures l'ont démontré il fallait en réalité que l'homme soit ramené dans la condition originelle pour que la communion avec Dieu soit réellement aussi rétablie et c'est le choix que le Seigneur avait eu à pouvoir faire et tout ce qu'il a eu à pouvoir faire effectivement tout au long de cette période effectivement il visait quelque chose de très important alors je reviens maintenant à partir d'Israël voyez-vous donc quand il est venu il a dit j'ai entendu les cris de mon peuple je suis descendu pour le faire sortir effectivement afin de le conduire dans le pays où coule le lait et le miel ce pays n'était pas le choix d'Abraham ce pays n'était pas le choix effectivement de le peuple d'Israël il ne la connaissait même pas ce pays était le choix de Dieu pourquoi Dieu avait-il choisi ce pays Dieu avait choisi ce pays parce qu'il avait un but pour cet endroit donc il connaissait très bien pourquoi il pouvait aussi choisir effectivement Bruxelles il pouvait aussi choisir effectivement d'être New York je ne sais rien ou un autre pays le Liban je ne sais absolument rien parce qu'il y avait des pays qui étaient dans Liban ou l'Egypte non 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 il vint le faire sortir du pays de l'Egypte tout ce que Dieu fait mon frère et ma soeur n'oubliez jamais est toujours pour un but la Bible dit Dieu a fait toutes choses pour un but même le méchant pour le jour du malheur donc quand Dieu a permis que Israël aille en Egypte la poser la brame effectivement c'était parce que Dieu voulait les garder en cet endroit quelle était donc la raison pour laquelle il devait les garder à cet endroit dans l'île de Genèse effectivement la réponse de Libye dit jusqu'à ce que Libye qui quittait des Amoréens atteint son con donc Dieu n'est pas un Dieu méchant même pour le païen il faut qu'on arrive à atteindre c'est pourquoi vous pouvez remarquer frères et soeurs quand on parle qu'il est amour qu'il est vraiment amour même dans notre génération ici pour que Dieu réellement déchaîne et détruise effectivement avec sa colère il faut qu'on ait atteint son monde c'est pourquoi effectivement vous voyez qu'il y a des lois qui sont prises il y a des choses qui sont prises même un être humain normal je me suis j'ai parlé ce mardi je pense que c'était le mardi je pense je vais citer cela je vais parler effectivement de la situation de l'homosexualité dont on parle aujourd'hui même si on dit nous sommes dans un monde un monde d'affaires naturel et normal effectivement on doit abondir les choses regardez une chose effectivement que dans un pays comme la France où le gouvernement aujourd'hui veut réellement prendre les décisions comme quoi les homos peuvent se homotiser et puis avoir aussi les vous savez c'est ça que j'ai toujours dit frère vous soyez fidèles à la parole de Dieu ça ne sert à rien d'aller consulter madame je ne sais pas moi des cellules de l'enfance ou madame de la section c'est pas pour les je ne sais pas pour les communications entre maris quand vous avez un problème avec votre époux oh tu téléphones la section des cellules des c'est pas moi des c'est prière je ne sais pas moi ou dit quand vous avez un problème une consultation maritale vous appelez nous si votre mari vous dit ah vous savez c'est pas bon il faut téléphoner il faut dire mon mari devient agressif et quand il devient agressif parce qu'on ne doit pas vous approcher effectivement comme cela il faut que vous vous sentez parce qu'on donne maintenant la place donc à vous soeur parce que maintenant les soeurs sont devenus des reines mais les femmes sont devenues des reines vous ne pouvez rien dire aujourd'hui les femmes d'abord quand vous vous trouvez mon frère et moi je disais donc la dame là c'est maire des brûlés toi 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 il dit toi et tu dis toi même toi 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 il faut toi 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 oh une femme c'est pas la nature d'une femme donc aujourd'hui les femmes alors quand il y a un problème effectivement on vous donne le numéro de téléphone et on s'étonne aujourd'hui que dans notre société c'est les mariages d'été jamais il faut te passer normal on donne tellement de droits et que ton mari dise bon je veux un petit fois de la vaisselle non téléphone voilà j'ai vu qu'il devient agressif qu'il devient agressif moi je ne sais plus très bien oh je dis pipom 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 si la porte est fermée à pied les pompiers cassent la porte on demande où est monsieur monsieur qu'est-ce qu'il y a il est noté il est tout monsieur agressif tu es aussi là tu as même dis non j'ai dit à ma femme de faire la vaisselle non tu as parlé avec ton faire la vaisselle et lui comment je te dis j'ai été enchepli vraiment ne fais pas mais si tu peux enlever lui de la assiette voyez vous donc c'est cette situation qui fait qu'aujourd'hui on donne tellement alors il y a très bien aujourd'hui comme je disais à ce moment là quand vous dire il y a un petit problème au téléphone et la cellule et c'est normal ils font les dossiers et vous avez des enfants vous voulez vous marier et puis bon voilà je le sens agressif alors qu'il n'a pas été agressif ça m'a demandé il faut peut-être qu'il puisse se mettre à genoux demain tout le temps il est agressif tu l'appelles oh j'ai senti qu'aujourd'hui sans son ton il n'est pas bon ils vont écrire et puis qu'est-ce qui s'est passé oh mais puis deux semaines encore après il dit mais il ne se comprend pas il n'y a pas de beurre au frigo alors je ne sais pas très bien mais ce matin encore il est agressif il n'y a pas de problème on écrit neuf mois après tu as fait des ventres comme ça non ? et les bébés ils sortent quand les bébés ils sortent n'oubliez pas c'est important cela quand les bébés ils sortent évidemment les bébés ils pleurent bon on ne va pas prendre le bébé calme toi mon bébé il vient de me dire oh je sens effectivement qu'il y a encore qu'il y a agressif avec le bébé c'est normal vous savez frère c'est terrible et ils ne demandent pas mieux parce qu'ils vont vous dire tout un papier comme ça voici vos droits en tant que femme quand c'est par téléphone il faut les faire c'est pourquoi ? parce qu'ils ont des asber il faut qu'il y ait des financements s'il n'y a pas des dossiers comment vont-ils avoir des subsides ? il faut juste frère c'est vraiment diabolique c'est vraiment malin vous vous allez là on va avoir des lettres on va avoir des lettres c'est bon hein mais il y a un dossier après qui c'est qui là-bas derrière alors maintenant quand ils sont effectivement et bien qu'est-ce qui s'est passé ? quand il y a ils vont me protéger non ils vont dire ah bon vous madame vous messieurs il y a un problème on se rend compte que vous n'arrivez pas à pouvoir vous entendre pour garder effectivement votre enfant alors on va trouver une solution pour trouver une solution il faut qu'on trouve quand même pour que vous puissiez vous entendre trouver une maison d'accueil une famille d'accueil une famille ce que je vous raconte vous pensez que frère Bernard il nous raconte des histoires allez j'ai eu un frère quand je suis parti c'était à Norvège je pense à Norvège j'ai trouvé un frère effectivement c'était un bon frère il m'a accueilli effectivement il y avait des régnons il y avait des régnons beaucoup d'entre eux sont venus et le frère était marié il est marié avec sa femme effectivement oui alors il m'a fait sa femme il y a un petit problème avec mon épouse je voulais donc te l'exposer si tu peux nous aider avec des conseils je n'ai pas de problème je m'assieds là j'écoute la soeur j'écoute le frère je m'assieds d'enfant je donne des conseils je dis ma soeur voilà comment sont les choses effectivement ainsi 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 si vous mettez simplement ça en ordre Dieu accordera la grâce je suis parti après j'entends mon frère dire c'est pas possible frère ça va pas qu'est-ce qui s'est passé qu'on va vous donner pour vous et pour aussi vos enfants donc effectivement si vous sentez que ça va prendre avec le mari vous pouvez et l'aide vous sera donnée il n'y a pas de problème le mari a eu écho effectivement que la femme était donc renseignée par les autres et elle était toujours agressive à la maison qu'elle le frère dise les choses de la bonne manière effectivement c'était pas toujours bon et puis finalement j'ai encore appelé je parlais effectivement à la soeur mais quelque temps après puisque on n'écoute pas quand on doit pas faire les conseils et la soeur est partie pour aller où là où les autres ont lui avait donné le conseil écoutez bien très bien frère ça parce que souvent vous êtes assis là vous pensez que on vous annonce et que bon on prêche pour l'air mais j'ai dit les conséquences vous le porterez un jour la soeur est partie et quand elle est partie effectivement il est allé se présenter dans la maison là et c'est un c'est un c'est un accueil il a fait tout dire oh voilà je peux pas rester il est toujours un peu agressif et quand il parle lorsqu'il m'oblige quand il dit bon il faut pas porter des jupes longues et des jupes courtes j'ai pas des jupes longues quand même ma soeur c'est quand même important non parce que quand on va dans le milieu d'art il faut qu'on remonte un tout petit peu il dit non mais c'est pas conforme aux seules écritures qu'on bat bon mais qu'est moi je remonte un peu et puis il dit et c'est ça et quand on arrive j'ai dit oh en plus il est très religieux il pouvait quoi toujours habiller comme ça et puis non il dit alors quoi voilà parce que là je me sens je me sens en prison je peux rien faire je peux rien on dit bon ah mais pas de problème venez on va vous donner une maison on a donné un endroit on appelle maintenant le frère pour lui dire écoutez maintenant vous pouvez pas vous retrouver effectivement dans le périmètre pour les enfants ainsi de suite et puis la soeur dit ah comme ça pas de problème je garde les bébés je connais j'ai vécu ça et lesquels temps après on dit à la soeur ah madame vous aussi ni vous ni lui on a remarqué que comme vous aviez quand même un peu vous devez avoir aussi un petit problème donc pour préserver les enfants alors on les met quelque part en attendant la soeur est devenue juste et vous savez ce qu'on fait je dis vous savez ce qu'on fait avec vos enfants quand vous avez et on dit vous savez vous savez pas arranger cela vous avez pas arrangé ni toi ni l'homme et puis ils vont vous dire comme j'ai entendu à la radio vous faisiez le commentaire je vous l'ai dit une fois vous avez les couples normaux j'ai entendu les couples normaux c'est-à-dire que toi ma soeur avec mon frère ton mari c'est les couples normaux et alors maintenant on a dit ces couples là il y a toujours des problèmes et nous avons remarqué que les homos j'ai entendu on ne m'a pas raconté que les homos et l'homo là qui avait ce nom ils savent tellement qu'il n'y a pas de problème et les enfants vont trouver en fait un milieu d'accueil très bien donc quand on vous prend effectivement votre enfant et l'objectif c'est de pouvoir les placer quelque part puisque l'homo et l'homo vous connaissez non vous comprenez non ils ne peuvent pas avoir de bébé donc ce que vous vous considérez là non c'est ici c'est pas que je parle de la première blague les enfants que vous vous portez pendant neuf mois que vous allaiter là que vous mettez au monde là les enfants là que vous avez là ce sont ces enfants là que les homos sont en train de regarder et qui désirent pour avoir pour mettre à leur bébé et c'est ce qui se passe en France parce qu'en France maintenant on va légaliser le mariage des homos et puis aussi l'adoption des homos mais ils vont adopter que les enfants mais c'est de votre quand vous avez un problème vous téléphonez la police un problème vous téléphonez le centre d'écriture je ne sais pas moi parce que si on va me protéger moi je vais avoir des allocations c'est à quoi ça va vous servir vous perdez votre postérité donc avec autant de lois vous savez c'est cela comme pas c'est cela mais c'est déjà comme Sodome des homos donc puisque ces choses sont en train de pouvoir monter alors la colère de Dieu effectivement va arriver à pouvoir atteindre aussi son terme aussi pour arriver à pouvoir décimer parce que regardez la France effectivement et les gens ont été étonnés de voir que dans un pays qui est toujours un pays laïque et aujourd'hui effectivement quand le gouvernement a déjà prévu de voir prendre cette loi il y a des manifestations en France des hommes et des femmes qui se disent mais ce n'est pas normal on ne peut pas permettre à des homos de voir quand même être on peut on va se dire mais quand même jusqu'à adopter des enfants si déjà des hommes naturels la nature même te montre cela et que le coeur est tellement touché brisé qu'il est en colère à combien plus fort que le Dieu est très saint si déjà toi l'homme tu ne peux pas supporter ça à combien plus fort de raison c'est Dieu qui est la sainteté des saints la Bible lui est saint 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 éternel dans les séraphères ce n'est pas lui il ne peut même pas les regarder ils ont 6 ans Dieu pour se couvrir la frère c'est vrai alors toi et puis lui quand il les regarde sur la terre il voit ces choses mais le coeur est tellement touché avec moi il veut détruire donc il faut il met jusqu'à ce que les mythétaires les Amoréens arrivent à son camp la prédication la prédication de la parole de Dieu c'est pourquoi le Seigneur notre Dieu est vraiment bon par la prédication de la parole Dieu témoigne de son amour aux gens afin que les hommes puissent arriver à pouvoir comprendre qu'il y a une possibilité de pouvoir avoir la paix avec Dieu de pouvoir ne plus être dans ce genre de choses effectivement qui le voient mais ça doit ou fermer c'est avoir fermé les portes pour que le peuple ne puisse pas avoir accès donc ayant donc donné cette possibilité il veut leur montrer qu'il a une désir et de pouvoir se ainsi donc quand il est donc vers le peuple d'Israël effectivement à l'Egypte quand il a envoyé donc Moïse il a dit à dire à Pharaon de laisser partir au peuple il remarque très bien frères et soeurs quand Moïse est allé vers les enfants d'Israël il est venu leur dire effectivement qui l'envoie vers eux effectivement il dit mais j'ai l'air de qui m'envoie vers eux il dit il est effectivement qui se souvient même s'ils avaient oublié que cet homme là avait réellement raison il avait réellement été choisi par Dieu et c'est Dieu qui avait fait la promesse en disant effectivement que je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi et quand le temps sera marqué ils seront donc asservis et autant marqué je le ferai sortir il dit dis-leur le Dieu de leur père le Dieu d'Amar le Dieu d'Isra le Dieu de Jacques il m'envoie vers vous alors il dit mais le Je Sui est toujours présent il m'envoie vers vous pour vous faire sortir du pays de l'Égypte alors maintenant il dit mais quand tu iras là-bas voici donc ce que toi tu leur montreras il lui a donné des signes pour leur montrer effectivement que ce Dieu-là m'est apparu et quand il est arrivé il a montré cela aux enfants d'Israël aux anciens qui étaient là effectivement alors ils se sont donc prosternés pour reconnaître que le Dieu de leur père fait réellement souvenu d'eux et qu'il a fait et qu'il a envoyé effectivement aussi la parole pour le faire sortir regardez les frères de ça le peuple d'Israël ne pouvait pas avoir l'ombre d'un doute qu'ils étaient réellement le peuple élu de Dieu c'était pas même s'ils avaient eu un pouvoir en temps parce qu'à un moment on va les rappeler comme les blés à Mouï vous avez failli pouvoir raconter vite ça va être quelque chose qu'il a voulu apprendre effectivement nous ne sommes pas comme les autres nous sommes un peuple différent ils ont eu à pouvoir entendre effectivement mais jamais ils n'avaient pas pu voir effectivement parce que là c'est Dieu agir parmi eux mais comme là vous avez entendu avec effectivement Mouï c'est le seul de Mouï comment Dieu est à pouvoir faire ainsi donc on va avoir ce mal à penser mais maintenant puisqu'ils étaient réellement un peuple choisi de Dieu Dieu devait réellement témoigner à ce peuple pour qu'ils n'aient pas l'ombre d'Hindou que eux ils étaient réellement le peuple de Dieu c'est ainsi que ce Dieu est venu parmi les anciens effectivement donc parmi les gîtes effectivement il a fait donc il a démontré d'abord par des signes lorsque le fleuron tombait sur l'Égypte effectivement pendant qu'ils étaient là dans une même territoire effectivement où il se trouvait quelque chose s'est passé quand c'était les ténèbres là-bas du côté égyptien à Gossène où ils étaient la lumière aurillée donc ce n'était pas qu'ils dormaient ils revaient la lumière non ils étaient réellement debout ils voyaient effectivement d'une manière aussi naturellement vraie que là-bas ce sont les ténèbres qu'ici c'est vraiment la lumière alors là nous sommes un peuple différent donc là réellement ils ont dit non 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 ici c'est vraiment vrai que le Dieu d'Abra le Dieu de nos pères nous a vraiment choisis parce que autrement nous serions dans ces mélanges parce que oui nous sommes des hommes comme eux mais il y a quelque chose que ce Dieu a fait parce que quand le fleuron tombe là-bas on voit ici eau c'est différent et quand la ténèbre frappe là-bas on voit ici mais non on voit le lien l'or devient rouge d'abord et quand on puise nos eaux mais l'eau est saine donc on peut voir on peut voir effectivement sainement dans l'élection de ces dieux le choix de ces dieux pour ce peuple en tant que peuple offert il n'y avait plus l'ombre des doux et puis maintenant même le jour où effectivement ils avaient sorti on avait fait la confession ils ont regardé effectivement et Dieu a démontré encore effectivement la différence il dit mettez le sang sur le lien tout Alléluia Alléluia Dieu testait aussi l'obéissance de ce peuple pour voir s'ils avaient réellement réalisé reconnu qu'ils étaient un peuple différent et tout lieu qui sera effectivement là on pourra voir effectivement le sang sur le l'autre c'est sûr et certain je passe la route le frère vous pouvez remarquer une chose les égyptiens aussi pouvaient aussi mettre le sang parce que c'était qu'un agneau que tu coupais effectivement que tu mettais c'est vrai non oui vous direz frère c'est vrai frère si un égyptien avait réellement mis le sang sur le lenteau de sa porte l'interstiction allait passer outre mais bien sûr mon frère et ma soeur quand elle est très bien frère Dieu nous a montré l'enfance et elle est très bien un homme comme qu'on est un païen mais c'est vrai frère mais c'est la vérité un païen dans une autre contre effectivement où elle était un païen quand il a observé comment ce peuple adorait son Dieu son cœur s'est lancé Dieu l'a pas oublié Amen c'est la vérité c'est la vérité de son ici et là effectivement la chose est telle que quand la parole a été donnée on sait effectivement que oui mettait les sangs sur le lenteau effectivement on dit mais quand je passais que je verrais le sang alors là je passais au autre et là là où la maison où les sangs n'est pas vraiment placé sur les rétans le premier n'est pas ça les égyptiens les israéliens effectivement s'y sont lévés et ils ont commencé à mettre les sangs je crois que quand les égyptiens le regardent ils sont fous maintenant ils commencent à salir maintenant les dévants de leur maison en mettant le sang de tout le monde on ne pouvait pas peindre avec une peinture de chez nous peut-être comme les décès ont fait mais non mais ça c'est la religion qui mettait le sang mais c'est pas normal on pouvait le mépriser ainsi de suite mais eux, 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 eux parce qu'ils avaient déjà vu quelque chose parce que chaque fois que Moïse disait que ce débat s'est passé effectivement Dieu confirmé et démontré alors là et lui certainement c'est sûr ils ont mis les sangs sur le lintour de leur porte au milieu de la nuit vous savez ce qui s'est passé au milieu de la nuit vous savez ce qui s'est passé vous vous rendez compte votre premier votre premier nuit c'est la force de votre vous savez ce que ça veut dire votre premier enfant quand vous regardez vos enfants c'est toujours le premier sur lequel vous portez l'égard c'est lui que vous avez eu pour la première fois parce que c'est votre premier enfant et vous savez ce que c'est que c'est là que vous avez dit c'est que vous êtes effectivement combien l'alimpié c'est la joie parce que Dieu sait ce que ça veut dire donc dans chaque maison des égyptiens et pourtant ils étaient dans le même pays dans chaque maison des égyptiens les cris la mère s'est levée donc ce peuple effectivement quand il regarde mais oh c'est sûr et ça regarde son fils effectivement tout le monde voit des enfants d'Israël tournant l'égard vers son fils premier il observait depuis des heures pour voir ce qu'il allait se passer parce qu'il avait simplement dit que le sang est-ce que c'est assez suffisant mais c'est ça que Dieu réclamait il n'y avait pas à mettre des bougies ou des barricades devant la porte non comme on voit il faut prier sainte Marie 150 fois c'est pas nécessaire toi fais ce que Dieu t'as demandé et c'est cela ta protection il dit on a posé le sang oui on a il a bas le Christ elle est effectivement est-ce que chez moi le mien va vivre jusqu'au matin et oui jusqu'au matin quand ils ont senti ils ont vu la différence il a appelé sa voisine Myriam Myriam est-ce que ton fils prévenait les vivants il dit oui et au Québec est-ce qu'il est né oui et oui donc tout dit oh alors dit mais gloire tu es rendu au éternel nous avons rendu nous sommes rendu compte une chose ce que nous sommes différents mon frère et ma soeur prête attention pour l'amour de Dieu ne marche pas dans ces jours ici comme quelqu'un qui marche en t'attentant tu dois être sûr parce que la fin de toute chose est vraiment pour toi il faut que tu sois dans l'accès du Dieu parce que vous savez frère et on joue trop on est tellement vous savez on prend tellement trop la légère des choses du Dieu on est tellement très vous savez des désintéressés dans beaucoup on peut faire une physique mais on n'est pas tellement trop engagé dans le chose pour être conscient effectivement de ce que ça représente pour nous on est tellement habitué on entend les chambres et après on pense qu'on est habitué on va attendre oui c'est ça le discours qu'on me fait puis on entend on rentre ce soir on fait ce qu'on veut on rentre ce soir et puis on vit et puis on vit il m'en souviens vous leur avez dit Dieu nous a parlé effectivement frères et soeurs il y aura un temps mon frère et ma soeur où Dieu ne vous parlera plus si tu t'as si effectivement pour être je vais bien je viens pour faire la présence d'une certaine manière et puis quand ça ne me plaît pas je pars il n'y a pas de problème mais sache un jour que le jugement s'abattra sur Dieu tu ne pourras pas y échapper et avant que le jugement s'abattre Dieu te montre la voie et ça paraît comme si ce soit des camaraderie bon on connait les frères on va à l'assemblée le frère on va aller il va apporter puis les frères vont passer ils vont encore prêcher bon ben de toute façon on va partir on a entendu la parole on s'en va puis-je le Seigneur accorder la grâce parce que ce que vous êtes en train de pouvoir faire aujourd'hui ce que vous êtes en train de pouvoir réaliser effectivement c'est une préparation qui vous prépare déjà pour votre destination finale c'est la vérité mon précieux frère non ne le dise pas vous savez c'était quoi effectivement le sang sur le lintour vous pouvez dire si on disait barricader avec beaucoup de clous et de potes effectivement et puis mettez je ne sais pas moi un taureau devant avec des clochettes on aurait dit ah ah c'est sûr parce que les taureaux et des vents avec des clochettes quand ils bougent on sait que même si Dieu passait il verra le taureau voyez vous que j'en ai tellement si grand et impressionnant mais là il dit mais seulement le sang c'est insignifiant mon frère seulement le sang on peut aussi dire ah non je trouve que le sang c'est pas beau je vais te mettre un peu une peinture ou bien un signe de croix comme les catholiques le font facilement pour dire on va manger quelque chose comme ça si je peux simplement faire cela je pense que je pense que vous savez c'est comme dans la religion c'est là où on oblige les gens c'est là où on oppose les gens que les gens aiment parfois vous voyez ça quand on oblige il faut il faut que vous fassiez il faut ceci il faut cela ah les autres tu l'as tapé j'ai vu des choses frères qui ont brisé le coeur mais j'ai vu combien de masses sont engagées dans ce genre de choses et ils y croient effectivement dans cela des choses vraiment qui sont non structurées et qui sont l'imagination des hommes et les hommes ils vont ils vont effectivement et là c'était une grâce mettre simplement le sang sur le dos une pause et que le fait d'avoir posé le sang là le matin on sort les choses étaient différentes donc juste parce que j'ai posé ça sur les étoiles de ma porte oh mon Dieu mon fils a été sauvé dans chaque maison des choses qui sont les nôtres effectivement qui ont obéi et quand on entend l'oreille oh la 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 là c'est les qui espoirs même c'est le pharaon toute la maison tous les juges entiers étaient dans les délais et là nous étions nous c'était tout à fait différent et c'est là effectivement que pharaon il dit quoi il dit ça parce qu'il dit avec ça il va laisser partir mon peuple il a régalé il dit non 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 le Dieu de ce peuple ici c'est vraiment le vrai Dieu il chantait avec tremblement vous savez on commence à voir quel est le regard qu'on a posé sur eux s'il vous plaît votre attention pour la mauvaise vous souvenez que Dieu avait dit je vais faire je vais faire sortir je vais faire sortir avec effectivement des trésors des richesses vous vous souvenez non regardez frère vous pouvez remarquer une chose c'était pendant que ce peuple d'Egypte effectivement ces chiens pleuraient leurs enfants le premier était les chirements ainsi les suites alors maintenant remarquez très bien quand est-ce que vous vous faites des cadeaux aux gens et c'est quand vous pleurez je vous pose la question est-ce que vous allez pleurer je vais te offrir les sabres pour toi non par la tétricesse tu ne peux pas offrir un cadeau c'est vrai ou pas c'est quand vous êtes tellement si heureux c'est un moment bien vous avez votre temps un cadeau vous allez pouvoir les donner effectivement c'est normal donc habituellement c'est comme ça là les égyptiens étaient allés voir pleurer et vous voyez les égyptiens qui étaient à voir pleurer effectivement qu'est-ce qu'il fait il dit mais partez 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 et là ils prennent même les objets de valeur qu'ils avaient effectivement pour donner au peuple il dit mais sortez qu'est-ce qui s'est passé c'est que c'était d'abord la crainte qui s'est emparée d'eux ils ont vu ce peuple là il était au moins il était spécial c'était comme des dieux qu'on devait offrir les présents partez avec et que si vous partiez votre colère ça pèsera sur nous vous comprenez frère vous êtes les dieux et c'est vrai cela la crainte et la peur effectivement poussées c'était la parole de Dieu qui s'accomplissait et ils ont donc vu effectivement que même dans cet état dans lequel les choses se trouvent nous on parle mais les hommes viennent en condamner les présents pour qu'on s'en a effectivement c'est quelque chose de particulier ça c'était ce que Dieu avait réellement dit dans sa parole et il veillait à pouvoir l'accomplir exactement ils sont donc sortis de l'échec pour qu'ils puissent voir réellement qu'ils étaient différents un peuple élu pas dans l'imagination comme on peut sauter nous sommes choisis nous sommes élus effectivement et puis on sort et non c'est-à-dire que là Dieu lui-même parce que n'oubliez jamais ceci Dieu a toujours traité avec Israël en tant que nation voilà est-ce que vous comprenez dans cette nation effectivement il fait le choix je voulais pour dire ça c'est quelque chose si tu nous permets de voir regardez lorsqu'ils sont sortis effectivement en tant que nation et là voilà effectivement ils se sont trouvés où c'est devant la mer un peuple qui n'avait que de commandant qu'on pouvait voir avec un bâton sans mitrailleuse sans flèche sans vous savez des scampandres pour pouvoir dire bon on va protéger pour que même si nous ils voyaient un monsieur là qui montait là en marchant peut-être avec son dos courbés et avec son bâton à la main oh non Dieu Dieu avec son bâton elle savait que dans ce bâton il avait l'autorité de Dieu quand elle régalait qu'est-ce qu'il nous fait là cet homme et il avançait simplement il dit mais non qu'il avance où est-ce qu'il veut que nous puissions aller alors qu'il s'allait effectivement comme il avait dit mais ils ont vu quelque chose d'extraordinaire de Dieu dont Moïse avait parlé qu'il frappait là-bas qu'il n'avait pas encore vu les effets et c'était là parmi eux il lève les yeux vers le ciel il voit quelque chose mais quand on le voyait aller comme ça on dit mais comment va-t-il on ne voit même pas qu'il a un plan qu'il a délaissé effectivement mais on voit ici on ne voit pas il dit comment on dit mais lève simplement les yeux quand ils ont lévé les yeux au-dessus ils ont vu ils ont vu qu'il y avait quelque chose là il est suspendu quand ça bougeait à gauche l'homme bougeait à gauche et le peuple qui était derrière c'est vrai frère quand vous avez les conducteurs frère quand Dieu vous conduit observez-le c'est vrai vous savez le grand problème aujourd'hui avec le peuple qui a cru un message dans le soir c'est ça la grande tristesse c'est la rébellion la révolution je connais parce que maintenant je suis ce que le pasteur dit souvent c'est toujours on va d'abord voir quand vous avez un pasteur et que Dieu vous a confirmé dans votre marche avec lui que Dieu est avec lui c'est une grâce pour le grand ça c'est quelque chose qui est très important que le peuple de Dieu puisse comprendre vous savez quand vous n'appréciez pas ce que Dieu vous a donné un jour Dieu va le reprendre c'est vrai dans le livre de la presse de la guerre j'enterrais au chant des liens il fallait que le peuple puisse réellement comprendre la grâce que Dieu leur avait accordé d'avoir et non comme oui effectivement auquel Dieu lui-même marchait avec et Dieu parce que pour que Dieu travaillait avec ce Moïse là il avait déjà frappé martelé enlevé tout ce qui était de l'homme Moïse des violents ce qu'il était effectivement il a ramené un point tel que l'homme s'est rendu à Dieu parce que si Moïse cherchait la gloire quand Dieu lui a donné le signe là qu'il a prouvé qu'il était avec lui il s'est serré couru en disant qu'est-ce que je vous disais mais voici moi ici Dieu est à moi je suis moi je suis le son Dieu d'ailleurs après vous l'avez non ? quand bien même Dieu lui a donné ça il a regardé il a dit j'ai vu je vis la puissance tu as dit Seigneur je ne suis pas papa non tu ne sais même pas parler il n'avait pas il n'avait pas envie d'y aller il fallait que Dieu le pousse Dieu le pousse pour qu'il puisse aller nous avons entendu Dieu voulait avoir un instrument comme cela pour qu'il n'y ait pas d'obstacle quand il est en action pour son corps ce n'est pas l'instrument qui est très important il n'y ait jamais ça mais c'est celui qui utilise l'instrument mais quand celui qui utilise l'instrument il utilise l'instrument l'instrument devient important c'est sûr mais il faut bien rétablir que l'instrument n'est pas important mais c'est celui qui utilise l'instrument qui est très important parce qu'il veut avoir un canal par lequel il doit arriver à pouvoir atteindre l'objectif alors il faut qu'il bataille effectivement un signe alors pendant qu'ils sont sortis ils ont regardé oh quand on lève les yeux on voit quoi ah non c'est lui qui nous conduit ce n'est pas Moïse parce que lui quand ça bouge il bouge aussi à Rémi quand il tourne effectivement il tourne avec et nous nous suivons toujours Moïse il avance il tourne il va à l'avant nous allons en avant aussi d'une certaine manière et ah ils sont arrivés devant la mer c'est sûr et certain que vous avez vu l'équité qu'ils ont sorti c'est pas possible c'est pas possible frère malgré tout ce que Moïse a eu à pouvoir faire comment tu as il pourra faire effectivement ils arrivent là devant fermer il y avait pas des sépulques là-bas vous étiez là-bas vous adoriez tout ce que vous savez et quand on vous a fait vous dites Seigneur fais-nous sortir Dieu vous fait sortir et vous arrivez là jusqu'à un petit obstacle et simplement là le cœur commence et là maintenant Dieu maintenant il vient il prouve que ce peuple là c'est un peuple qu'il avait choisi c'était son choix et son élection le peuple devait avoir le témoignage alors il voit quoi ? il voit Pharaon qui vient avec toute son armée maintenant aussi avec avec puissance il m'a dit je vais les détruire c'était aussi l'écriation des dieux non ? Dieu a regardé et puis la Bible lui dit oh qu'est-ce qui va se passer il voit il simplement alors Moïse va faire des barricades là-bas pour empêcher que Pharaon vienne il voit seulement Moïse là devant et qui disait rien il dit mais Moïse il y a quelque chose qui ne va pas qui ne sait plus quoi faire aujourd'hui effectivement oh il voit simplement quoi que le feu qui était avant le conduit effectivement fait simplement comme ça et met là pour s'être protégé pourquoi ? pour faire en fait protection entre eux et les enfants la philosophie qui est venu alors maintenant qu'est-ce qui va encore s'est passé alors c'est alors que Dieu faisait ceci Dieu était en train de pouvoir ouvrir la voie mon frère et mon soeur aussi longtemps que nous avons des grâces avant que Dieu est avec nous peu importe la situation peu importe le peuple les ont simplement nos yeux et nous confondre parce que de toute façon s'il est avec nous peu importe la situation le secours viendra quand même c'est sûr ça fait le secours de Dieu viendra quand même alors pendant que le peuple a commencé nous allons les grâces et puis le Seigneur dit pourquoi tout s'écrit pourquoi tout s'écrit ne t'est pas prouvé que je vous ai choisi vous ne m'avez pas obligé c'est moi qui suis venu vous chercher et puis ce n'est pas long d'un doute vous avez pu voir quand même quelque chose manifesté parmi vous pour que vous sachiez que c'est moi qui vous ai choisi mais non je vais encore vous ouvrir encore davantage pour vous montrer effectivement que vous êtes le peuple que j'ai choisi vous savez que ce n'est pas à cause de vous que votre frère libéraire c'est à cause de vos peines vous le savez aussi non ? ils sont aimés à cause de la peine n'est-ce pas vrai ? qu'est-ce qu'il s'est fait c'est que j'ai vu simplement la mer qui s'ouvre devant toi j'ai oublié mais c'est une chose qu'on n'a jamais entendue il y a une mer effectivement qui est aussi grande et profonde et on voit effectivement que la voix s'ouvre avec la mer effectivement et avec l'eau aux yeux il voit effectivement qu'il y a un chemin oh que ton nom soit béni comme c'est Dieu quand il est connu c'est à cet endroit qu'il savait qu'il y avait un chemin qu'il avait tracé il a ouvert la mer et il devait passer maintenant il a montré cette différence pendant que tous sont passés de l'autre côté maintenant il s'est dit mais nous sommes aussi des hommes comme eux puisque des hommes comme eux sont passés nous aussi nous allons passer et quand ils se sont engagés dans les autres quand les autres ont regardé parce que vous savez faire quand ce peuple était là et passé le choix de Dieu c'était un peuple loin ne touchez pas amen loin la mer quand il vit elle s'écarta alléluia pourquoi ? parce que là où Dieu était au devant si Dieu est avec nous amen qu'est-ce qui pourra nous arriver ? demain on a pris le pouvoir si tu partais aujourd'hui on pleurait mais on te verra demain et l'autre de quand elle arrive parce que notre désir aujourd'hui c'est de partir amen je vais accrocher à quoi ? sur la terre aux briques ça va être détruit amen les fleurons qui vont tomber si tu restes mon frère et ma soeur oh accroçois tes pantalons que tu veux accroçois ton argent que tu veux mais ça va périr et tu pleuras tu geniras il n'y aura pas de secours parce que lorsque l'épouse monte l'épouse s'est lévé des affaires il n'y a plus du sens sous le tronc par les gars aujourd'hui tu as la grâce de ta soin et tu méprises cela d'entendre oh je veux le faire il n'y a pas de problème on peut donner tous les meetings de la Belgique aujourd'hui les millions que tu veux même 100 millions on peut te les donner quand les fleurs vont tomber qu'est-ce que ces millions vont te faire oh je suis pressé parce qu'il faut que j'aille travailler je dois travailler pas de problème pas de problème je veux acheter 150 maisons pas de problème je veux acheter 150 maisons regardez un tout petit peu frère et soeur vous savez nous sommes tellement riches nous avons tellement fait des structures même en construire vous savez des maisons anti-sismiques parce que le japon est une île vous savez ça le japon est une île effectivement en dessous de laquelle se trouvent les volcans c'est pourquoi on ne parle des couches sismiques c'est vrai qu'effectivement lorsque le magnois bouge en dessous et les secourses qui se font entendre au dessus des îles alors les terres effectivement trompent parce qu'elles ont craquelé alors ils ont construit des maisons anti-sismiques c'est-à-dire qu'il y a des techniques telles que quand ça bouge la fondation bouge avec les mouvements pour que ça ne puisse pas s'écrouler parce que quand c'est rigide à la soeur quand ça bouge ça tombe alors ils sont tellement très confiants dans ce qu'ils avaient fait n'est-ce pas vrai et pendant qu'ils dormaient avec tout ce qu'ils avaient effectivement qu'est-ce que nous avons entendu et à ces couches ils se miquent elle est venue non pas de ce côté de la terre mais de la mer là en plus profond effectivement tu sais ils ont merveille ils avaient toute la puissance même des militaires avec même des bombes nécessaires simplement une secousse maritime là en dessous qu'est-ce qui est passé effectivement même les bateaux vous savez qu'on a parfois de navires qui sont aussi puissants sur les eaux qu'est-ce qui est passé on a vu qu'effectivement je crois que vous l'avez vu les bateaux qui étaient même dans la mer ont été transportés et tramés jusqu'au centre-ville vous l'avez vu tu as prouvé même dans les sanctoires je ne vais pas les prouvé on va te prouvé le bateau on les a transportés quoi ? le tsunami l'eau est venue il dit mais j'ai voulu monter la puissance de mon créateur il prend tout de même vos bateaux personne comment est-ce que tu pourrais penser qu'un jour un bateau là-bas dans le frein c'est possible mais il s'est trouvé au centre-ville les gens voyaient un bateau qui passait un bateau qui passait j'ai jamais dit mais oui il est un bateau qui passait il était là-bas dans le frein fond de la mer mais il est maintenant ici le capitaine où est le capitaine il est où le capitaine il ne sait plus quoi faire le bateau dans le centre-ville ou sur l'autoroute je veux je veux je veux je veux je veux c'est très simplement un simple vous savez c'est très simplement que Dieu a pu montrer je veux je veux aux Etats-Unis vous savez ils sont des milliardaires en Californie ils vous construisent des maisons avec des piscines où vous entrez dedans c'est des maisons où vous entrez dedans oh fournit des scies des chambres en dessous chambres en dessous chambres à côté chambres boutons 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 vous savez si tu fais moi un peu les pieds comme ça la peau te se saut et des tables comme ça la lumière s'éteint vous savez pas ça oui elle fait attention chez les riches les moustiques les piques il ne faut pas faire comme ça dans les tables c'est toute la lumière qui s'éteint et quand les qui font Catherine est passé oh quand il est passé tout a été rasé et pourtant c'est la première puissance mondiale avec tous les avions ils pouvaient se mettre et vous dire ils avons trouvé les grands cathédres ils savaient dire Catherine je vous préviens que je suis en chemin je ne vais pas en cassette je viens moi il dit j'avance Catherine il dit j'avance alors prenez vos chars prenez vos bancs ils ne savent rien faire frère s'il vous plaît pensez à ça j'arrive 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 il dit je vais vous dire je vais frapper par là par là j'arrive préparez-vous même le président il a savent le bouc parce que Catherine vient c'est ça le problème c'est une grâce nous puissions nous asseoir et entendre ce qui nous est vraiment nécessaire pour notre lieu où nous devons aller Dieu nous accorde la grâce de pouvoir et non de nous préparer et surtout de devoir prendre en considération ce que Dieu fait est-ce que notre bien-aimé frère le prophète pouvait prêcher en disant n'appuie pas sur ton égile que beau temps vous le faites moi je connais de toute façon moi j'ai pas besoin de passer je vais à l'église quand je veux vous pouvez l'observer parmi vous non je viens quand je veux je viens quand je sens un véritable enfant une véritable fils un véritable fils une véritable fille de Dieu vous le voyez frère par son assiduité à l'écoute de la parole qu'il vente qu'il neige qu'il fasse n'importe comment il n'a pas d'excuse non c'est bien vous vous mettez des fleurs vous trouvez toutes les excuses comme vous voulez c'est pas un problème et vous dites oh je suis un égile de toute façon c'est Dieu qui a il ne va pas m'oublier vous avez cette élection dans votre imagination c'est vrai ça vous avez cette élection dans votre imagination je vais parler longtemps regardez mon précieux frère a dit tout à l'heure il disait il avait des critères et puis il a dit ils étaient ils étaient à se dire que le jour au temple n'est-ce pas vrai c'est vrai ou pas quand vous lisez c'est dans les actes vous connaissez l'écriture non chapitre 2 dit tout ce qui reçut de bon cœur sa parole n'oubliez jamais cela vous vous connaissez chaque 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 moment chaque occasion qui vous est donnée pour servir ce Dieu pour l'aimer davantage que vous méprisez un jour vous le regrettez vous direz Seigneur si je savais si je savais si je savais vous savez mon frère voilà moi une expérience que je vous raconte que vous connaissez déjà je me dis j'avais peur de la mort parce que je disais que j'allais devenir je ne sais pas moi comme un esprit je ne sais pas ce que j'allais devenir effectivement et puis un jour le Seigneur m'a fait passer par cette expérience là je me suis donc retrouvé à ce moment comme si je m'en avais puis je regardais je vis mon corps qui était allongé là puis je me suis retrouvé à un endroit c'était un endroit tout à fait particulier je vois dans cet endroit des soeurs quand ils m'ont vu ils ont couru ils m'ont embrassé ils m'ont précieux frères et puis notre soeur vient notre soeur vient c'est comme ça notre soeur vient tous et puis je regarde et puis je vois à côté du monde il y avait un ange ils m'ont regardé et puis encore une autre soeur vient elle était jeune elle dit toutes ces soeurs là étaient toutes jeunes vraiment très bien et puis notre soeur elle vient encore très jeune mais avec autant d'empressement elle me serre dans ses bras elle dit mon précieux frère et puis il dit l'ange lui pose la question il dit tu l'as reconnu ? je lui dis non je ne le reconnais pas il dit tu sais pourquoi il t'appelle mon précieux frère et qu'il t'a serré comme ça dans ses bras il dit non je ne sais pas l'histoire vous pouvez l'imprimer il dit tu sais pourquoi il t'appelle mon précieux frère dans ses bras comme ça avec autant de joie il faudra dire non cette demoiselle que tu as vue là elle avait 90 ans quand tu l'as menée à Christ donc aujourd'hui elle réalise la grâce qu'elle a eue le pouvoir d'avoir eue parce qu'ici elle t'avait pas eu et seulement elle n'avait jamais connu ce qu'elle a connu voilà pourquoi il t'appelle mon précieux était seul dans ses bras avec le temps d'arrivée c'est nécessaire que l'évangile soit prêchée parce que je ne voulais pas que mon frère et ma soeur aille à l'autre côté à moi je voulais tranquille qu'il vienne à cet endroit avec les soeurs pour l'amour de Dieu abandonnez votre cœur et votre façon de pouvoir voir vous serez détruit vous l'orgue le trahis le frère ne le connaissait plus le frère à votre côté le soeur là le reconnaissait il dit mon précieux frère donc je lui dis tu sais pourquoi parce que tu lui as parlé de la parole et grâce à toi il a cru quand il est ici il réalise que cet homme là m'a prêché l'évangile je suis ici que Dieu accorde la grâce oh on est devenu trop de docteurs soi-même oh allez oh 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 aujourd'hui je mets mon pied dehors ah il fait très froid je ne le sens pas du lit je chanterai dans mon lit parce qu'il neige d'ailleurs oh 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 un peu de chaleur pas de problème tu vas à la chaleur mais à l'enfer c'est à lui vous dites que frère de l'aile exagère mais sonnez vous frère comment toi un frère toi une soeur pour venir dans la maison de ton Dieu oh Dio j'aime Jésus et quand je me dis ai Seigneur je crois aussi en Dieu Et vous savez, vous, moi je crois que j'ai un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Mais va dans la maison de Dieu, oh non, j'y sentais, j'y sentais, Dieu me conduit aujourd'hui de ne pas aller. C'est comme ça parce qu'aujourd'hui, on se laisse conduire, et parce que les messages nous ont besoin de conduire, Dieu me conduit aujourd'hui de ne pas aller, je ne sens pas dans mon cœur de ne pas aller. Je dois rester à la maison pour pouvoir méditer encore davantage. Quand je me pose la question, mon frère et ma soeur, quel esprit qu'est-ce qui est à nous ? Parce que le Dieu que moi je crois, en qui j'ai cru, il dit, n'abandonnez pas votre rassemblement. C'est vrai, non ? Et puis il dit, la communion est quelque chose de très important, comme vous le savez, effectivement. Quand ils ont reçu de tout leur cœur la parole de Dieu, il n'est pas aux voisins, la voisine, lui c'était, il s'est donné totalement dans la prédication, dans la doctrine des apôtres, dans l'enseignement, dans la fraction de pain. Vous savez, parce que c'était son cœur à lui, conscient de cela. Et quand il est dans les choses de Dieu, il sait que c'est ma vie, c'est ce que je suis, ce selon pour lequel je suis sur la terre, qu'il y ait une occasion qui soit donnée de pouvoir savoir que, là, on parle de mon Dieu, moi, dans la vérité, frère et soeur, c'est là où je dois mettre la main à ma tente pour y aller, je dis. C'est sûr, et c'est certain. Et alors, la Bible dit, oh, oh, oh. Vous savez, je voudrais quand même le dire, effectivement, comment l'écriture décrit, effectivement, cette action, cet élan de cœur. J'aime toujours beaucoup cette écriture-là, c'est-à-dire acte 2, c'est-à-dire, je prie que Dieu, et c'est ce que je dis, je dis, que tu nous aides, oh Dieu, dit le ciel, parce que nous puissions arriver à pouvoir atteindre aussi ce temps-là, ce moment-là, parce qu'autrement, vous frère, autrement, ma sœur, vous perdez votre temps. Vous savez, vous vous glorifiez trop, vous aimez trop vous donner, ah, il fait trop froid, c'est ma chair, pas de problème, mais ça va détruire les ronds, les mères le rongent. Cette chair-là, avec ton orgueil, moi, parce que moi, on peut pas, moi, il n'y a pas de problème, on peut m'insultier. C'est ce qu'on fait tout le temps, il n'y a pas de m'insultier, de m'insultier, de m'insultier. Aujourd'hui, on vous aime, demain, c'est comme ça. Dans ma vie, je sais que c'est toujours comme ça. Vous m'aimez aujourd'hui, demain, vous allez m'ailler. Moi, je ne vais pas être changeant avec vous, je dois toujours vous aimer. Vous m'aurez, vous descendrez, je reste toujours là avec vous. C'est sûr, ça, mais vous, vous changerez un jour. Ah, frère, il y en a, tu sais, il exagère maintenant. Ah, avant, mais maintenant, il exagère. Mais vous ne voyez pas que Dieu conduit. Avant, avant, mais vous savez, et puis, quand vous allez, vous savez, le frère, il y en a, vous me dis comme ça, « Oh, non, maintenant, on va, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Je sais cela, Dieu m'a déjà un, je trouve. Je sais, je vous dis ici, je sais une chose, frère. Aimer quelqu'un comme moi, il faut vraiment la grâce de Dieu. Je le sais, frère. Vous pouvez m'aimer pendant une période. Mais après, je deviens problématique. Vous avez vécu avec moi, non ? La preuve, vous l'avez vu, non ? Qu'est-ce que, oh, nous les mons, frère, nous les mons, notre frère, notre frère. Et maintenant, il devient notre antéchrist. C'est la même personne, hein ? Bon, bref, c'est pas... Non, ce qui est nécessaire, c'est que les Seigneurs nous montrent dans l'acte, chapitre 2, regardez bien, chapitre 2, des actes, que nous puissions voir ce que nous sommes et ce que nous devrons arriver à pouvoir réellement aussi produire en tant que fils de Dieu. Acte, chapitre 2, verset 4. Donc, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, ils furent donc baptisés. Et en ces jours-là, le non-disciple s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous voyez cela ? Dans la communion fraternelle. Et si vous pouvez réellement aussi remarquer comment le Seigneur le dit, il dit dans les scènes d'Écriture, dans le livre de Pierre, effectivement, il faut y arriver tout à l'heure, il termine avant, on continue. Il dit, mais dans la communion fraternelle, vous êtes très bien, dans la fraction du pain et dans les prières. Et il dit, effectivement, aussi dans les scènes d'Écriture, il dit, je faisais beaucoup de produits, etc., il dit, verset 44, il dit, mais tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils vendaient la propriété, ainsi, 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 ainsi. Ils avaient tout en commun, ils vendaient la propriété, ainsi, 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 ainsi. Ils vendaient la propriété, ils vendaient la propriété, entre tous selon le besoin chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assudés au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur monture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Donc, réellement, cela a été l'action. Et la parole de Dieu dans le fond du Dieu, effectivement, et démontrait que réellement quelque chose, les divins de Dieu étaient dans la personne. Alors, le peuple d'Israël avait cette certitude qu'ils étaient réellement les élus de Dieu, le peuple mis à part. Dieu n'était pas absent, Dieu était toujours présent leur montrant, effectivement, que ce moi qui vous est fait sortir, ce moi qui vous conduit, effectivement, des progrès en progrès, effectivement, sur ce chemin. Quand c'était le soir, c'était donc la colonne de feu, qu'il leur montrait qu'effectivement, sa présence divine était toujours là. Quand c'était le matin, c'était donc la colonne de nuit, qu'il leur conduisait, effectivement, tout au long du chemin, pour leur montrer qu'il n'a pas manqué, effectivement, à son rendez-vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, qu'ils sont pris, effectivement, en tant que nation. Votre attention ici, s'il vous plaît. Ils sont pris, effectivement, en tant que nation. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a encore dit quand je vous ai dit que... Et parmi cela, il y a encore, Dieu fait le choix parmi les nations, l'âme. Vous vous souvenez ? Alors, pour que vous puissiez croire que c'est vrai, que vous puissiez voir que cela est vrai, qu'est-ce que dans le livre de quoi c'est des Corinthiens, on nous dirait, il y avait très bien un Corinthien, je pense. Je pense à un Corinthien, chapitre 10, le verset de Dieu. Et il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. Un Corinthien, chapitre 10, c'est Dieu, baptisés à Moïse dans la nuée, et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même brefage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient caisses. Amen. Et ce suivant, il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périssent dans le désert. Mais quand vous observez ce que Dieu fait, il faut que vous ayez aussi la certitude et l'assurance que vous êtes dégâts. Amen. Parce que vous pourrez être là, ainsi, effectivement, Dieu fait, mais les critiques sont toujours. Les doutes sont toujours, les probablement, les peut-être, est-ce que c'est pas mal, est-ce que c'est Dieu ? Sachez que vous êtes en dehors du programme. C'est une grâce, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi, quand la négligence s'installe en vous, et vous vous sentez bien à bon point, vous savez, un frère ou une soeur qui s'est dit, je suis indépendant de faire ce que je veux, je vais où je veux, je me sens libre. Parce que c'est comme ça le message d'aujourd'hui, hein. De toute façon, je reste chez moi à la maison, je mets les cassettes de frère et de madame, j'écoute. Frère et de plus, oh non, j'écoutais, j'écoutais, j'étais là, pas là, mais j'écoutais quand même les prophètes. Alors que je me dis, si c'est ce que Dieu a voulu que ça soit fait comme cela, je me pose la question pourquoi Ephésiens 4 existe. Vous voyez, frère et soeur, l'orgueil vous aveugle et la vente à tout. Et vous pensez que les gens vont vous prendre en honneur parce que vous êtes orgueilleux. En fait, vous vous faites mépriser, en fait, vous-même. Quand vous vous sentez, quand vous bombez, vous dites, oh on va. Non, parce que le Seigneur ouvre les yeux à ses enfants. Et c'est du vent. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité, toujours la voix. C'est lui qui s'humilie vraiment. Tu es avec lui. Et Dieu les dévira davantage et c'est sûr et sain. Donc, c'est absolument nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir, nous observons, en fait, qu'on ne soit pas comme des tentateurs qui ont vu, qui ont dit, bon, mais qu'on puisse être de ceux-là qui réalisent effectivement ce que Dieu fait avec nous, dans l'action dans laquelle il se trouve. Et quand on est un élu de Dieu, on réalise effectivement qu'on est vraiment un élu de Dieu. Dieu lui-même te confirme effectivement, dans l'action dans laquelle il est en train de pouvoir agir, que tu lui appartiens. Ce n'est pas une imagination en fait, c'est aussi une réalité. Dans ta marche avec Dieu, vous savez, frères et sœurs, si les épreuves vous éloignent des frères et de vos sœurs, il y a un problème dans votre marche avec Dieu. Vous le croyez ? Je vais vous le prouver. Lorsqu'on les a interdits de prêcher en ce nom, quand on les a flagelés, on les a brisés comme cela, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En tout cas, je n'ai plus rien à voir avec les frères là-bas et les sœurs. Je crois que mon châtiment était dur. Je m'en vais. Mais non, la Bible dit, ils à l'heure vers l'heure. Tu t'écris, non ? Le livre des actes, c'est le livre en fait de l'épouse de Christ en action et Dieu en action avec ce qui sont à lui. Et vous ne mettez jamais en disant, je suis mon individuel, moi je n'ai pas besoin, de toute façon, le pasteur, le frère, je n'ai même pas à voir, je suis mes débrouillés tout seul. Vous avez les frères et sœurs, si vous saviez vous débrouiller tout seul, vous n'aurez même pas besoin de Dieu. Vous voulez que je vous le prouve ? Il le livre a toujours besoin. C'est l'orgueil, simplement. Vous savez, je n'ai pas les frères et pasteurs, je n'ai pas ma pasteur. Mais quand vous êtes arrivé à ce point-là, c'est que vous avez un sérieux problème spirituel. Je peux vous le prouver de A à Z et c'est la vérité. Ézéchiel 30, Ézéchiel 40, Ézéchiel 35, nous n'avons pas le temps. Vous savez, frères et sœurs, une brébie a toujours, celle qui est vraiment une brébie, véritable, c'est celle qui est de Dieu, elle a toujours besoin de son péché. Vous le croyez ? Qu'est-ce que Jean chapitre 10, le Seigneur dit ? Je suis le bon berger. Et vous, vous êtes mes brébis. Et si on est brébis, on a besoin d'avoir son berger. Vous le croyez ? Oh, mais vous savez, maintenant, je connais le message, je peux me mettre, je n'ai même pas envie, je n'ai même pas envie. Frères et sœurs, vous êtes simplement sous une séduction profonde de l'animal et le message même que vous tenez en main, que vous lisez là, vous ne le comprenez pas parce que vous êtes voilé. Chaque véritable brébie de Dieu a besoin d'être conduit. Parce qu'il y a une brébie sans berger. Il ne s'est rien fait. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Oh oui, mais certainement, oui, mais il me dit ça, je peux vous dire, est-ce que l'éternel est mon berger, il est le seul, j'ai, 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 mais est-ce que le Seigneur n'a pas dit, je vous donnerai, les bergers c'est le monde. Amen. Vous voyez, votre religion vous détruit. Votre religion, à vous, là, vous détruit. Il faut simplement que nous nous humilions. que nous revenions dans les choses qui sont de Dieu. Alors, l'élection vous attache aux choses de Dieu et vous rend sensible à tout ce qui est autour. Vous savez que même les petites choses de Dieu, là, sont les grandes à ses yeux. Les sangs sur les lindos. Ce n'est rien, mais à ses yeux, c'est très grand. Moi, je, moi, je, il ne faut plus moi, je, je compte sur ta place. Aide-moi, ô Seigneur, que je sache où tu veux que j'aille et ce que tu veux que je fasse. Alors, je te serve. Le Yvon. Alors, Jeez. Aide-moi, je te... C'est parti. C'est parti.